Lors de cette 9e journée, Socho s'incline à domicile 1-0 contre Valenciennes à cause d'un but de Nebo Moutiba, son 2e de la saison. Il permet à Valenciennes de l'emporter 1-0, 1re défaite à domicile pour Socho. Le FC Lorient fait chuter l'AS Monaco 1-0 à cause d'un but de Mukandjo dès la 26e. Un centre en tir, on ne sait pas. Il permet en tout cas au FC Lorient de remporter 1-0 contre Monaco. Lorient est 5e à la différence de but derrière le gazélec d'Ajaccio, 4e. Monaco est 13e du classement. Le Paris Saint-Germain atomise le FC 94 à 0. Le premier but il est inscrit par Zlatan de la poitrine. Le second, il est inscrit par Lucas à la 44e. Ça fait déjà 2-0 puis 3-0 grâce à ce coup fort de Zlatan. Arrêté par Dupé, puis repris par Marquinhos. Puis, c'est en centre de Pasteuré. Il va inscrire son triplé. 4-0 pour le PSG. Bastia et l'enavent de Gangon n'ont pas pu se déportager à domicile. Score final 0-0. Bastia aura résisté au furia de l'enavent de Gangon. L'écorce de l'enavent de Gangon, les Bretons plutôt, sont 17e. Le Swanshing Club de Bastia est 15e. Le Stalmalar de Caen fait chuter la Saint-Etienne 1-0 grâce à un but. Malheureusement, encore deux ruffiers contre son Caen. Décidément, ça ne va pas pour lui. Encore une défaite contre aussi Orléans et contre Caen. L'Elosque n'enchaîne pas. Après de bons résultats, il chute à domicile 2-0 contre le Gazelec. Olivier Kemen sauf un doublé au 26e et à la 89e minute. Il permet au Gazelec de l'emporter 2-0. Les Gaziers sont 4e. L'Elosque est 9e. Evian Tonon Gaillard n'a pas fait malheureusement ce qu'il fallait pour battre la Saint-Jacques. Ils ont été battus par les Corses 1-0 avec un but de renouvi à la 89e minute. Il permet aux Corses de la Saint-Jacques d'être 3e avec un but de moins par rapport à la voisin du Gazelec. Evian Tonon Gaillard est à l'an dernier avec seulement 5 points en compteur. Le FC Metz n'est pas venu à bout du Racing Club de Lens qui a mieux résisté. Score finale 0-0. Les Lanceois pour l'instant sont 10e. Metz 11e. Et enfin, l'US Orléans a disposé du Stade de Reims 1-0. Grâce à un but d'Edson Sedou son premier de la saison, il permet aux Orléans de leur planter 1-0. Le PSG est leader avec 3 points d'avance. Les Corses de la Saint-Jacques-Ciou sont 3e. 3 équipes ont la même différence de but mais pas le même nombre de but marqué et de but encaissé. Le Racing Club de Lens est 11e du classement. Le Stade de Reims est toujours dernier. Toulouse quitte la zone de relégation. La 10e journée démarre dans deux jours. Toulouse recevra Caen, Nantes recevra Lorient, Guingamp-Lille-Saint-Etienne-Evian, Assa-Jacques-Ciou-Lille, Gazelec-Paris-Saint-Germain, Stade de Reims FC Metz, Racing Club de Lens, Sporting Club de Bastia, Valenciennes-Laval, et Sporting Club de Bastia, FC Sochemont-Béliard.